plus les types, ça peut toujours être rentable. Après ouais, peut-être pas si vous avez... Il y a toujours moyen d'être en chat-l'oeil et de faire très mal, donc voilà. Ouais, il est en Rennes, ok. Ok, c'est pas du tout ce qu'on avait... Ouais, c'est surprenant parce que moi j'estime que le jeu de Rennes des Voileurs est rentable uniquement si tu joues... si tu joues au Tech-Tiren. Donc Silver Death est bien... Ouais, il est bien en pas de greffe. Il manque des fixes, mais bon. Les deux, les deux d'ailleurs... Les deux sont en pas de greffe qu'on a fait. Enfin un tour rapide d'estave, du coup côté bleu. Alors Roris qui est parti sur un mode full float en double sinistre ou fou. C'est de l'ordesse, on l'a dit, donc que c'est de la pas de greffe. Donc... Vas-y, parle. Non, je disais en fait que la Cahote était plutôt très bien jouée parce qu'effectivement le placement du Steamer suggérait une marée. Qu'il est donc plutôt bien contrée. Ouais, c'est ce qu'il manque. Il vient de faire une Cahote. Donc voilà, donc ça part sur une harpeuse. Alors Silver Druns qui est donc parti sur un mode full agi, et Silver Crubobo qui a un mode en HLU. Du coup côté rouge, on a donc un Steamer en Rennes des Voileurs plus, abominable, un KRA en pas de greffe, un Sacré full agi et un YUP en double strégie de Saint-Afé. Ok, des modes relativement classiques, mis à part le Sacré qu'on a plus. Ouais, surprenant. Full agi, je sais pas si c'est utile. Surtout que le Full agi contre leur compo, contre leur compo il y a personne qui craint vraiment le tacle au final. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur choix. Après, ils ont pas énormément de réserve, mis à part le Steamer. Il suffit de regarder les res du Xenor. Ouais, il y a 16% R, 24% R. 24 et 21. Et 21, ouais. Il y a vraiment pas énormément de réserve. Après, sur le KRA, on est parti donc sur un mode en full pas de greffe, double stré, double ATIAM. Donc généralement, ce stuff, il fait énormément de réserve. Il fait énormément de réserve, mais il a presque pas de réserve partout, de toute façon, mis à part en réserve où c'est assez correct. Donc... Ils basent pas leur jeu sur les résist de toute façon. Ok, on charge la Jolure sur la Synchro. Il faut quand même noter l'initiative, hein. Ouais, le Secreur juste après le Xenor, c'est pas plus mal pour eux. Le Steam avant le Yop, ça c'est un peu un des inconvénients. Parce qu'il va pas pouvoir profiter tout de suite du debuff. Ouais. Alors du coup, on charge la zone douleur sur les deux dommages d'healer. Enfin, il y a trois dommages d'healer au final. Oui, en fait... Enfin, ils sont tous dommages d'healer. Oui, oui. C'est ça. Mais en contrepartie, il y a aussi peu de soin. Donc ça va se jouer des gars contre des gars. Ouais, ça va être fou l'or que ça. Mais du coup, c'est pas... Ça peut être très intéressant si ça se joue pas juste sur un co-op. Bah, de toute manière, il pourra pas co-Apple s'écrire, je pense. Parce que mine de rien, la map, elle est quand même... Allez, on va dire... Je compte pas, mais 15-16 PO. Le crach... Le crach... Le crach... Inévitable... Mais les deux crach... Ouais, mais il y a la tirée éloignée qui va compenser, du coup. Ah, elle a long vue, c'est vrai. 3 PO. Ouais. Long vue... Long vue... Peu compenser, c'est vrai. Du coup, on booste aussi l'harponneuse, du côté... Oui, oui, ça c'est... Fri et la batailleur glorieux. Ça, c'était évident. Oui, ça, c'est un peu plus... Attendez qu'ils sont pas d'érosion, ils sont obligés de jouer sur du très gros burst. Par contre, sur une grande map, moi, j'aurais joué le tactile réel. Vu qu'il y a juste l'érodeur qui suit, c'est vraiment utile pour maintenant l'envoyer vraiment tout le temps à perpète et l'empêcher de poser sa pression. Ouais. Après, il reste de manquer de dégâts, sans d'érosion. C'est un peu ça. Après, il n'y a pas de claques de soin, en fait. Ouais, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des claques de soin, nulle part. Il n'y a absolument pas de claques de soin. Ah ouais, c'est vraiment du flou rock, ça. Des claques de soin... Tu ne vas pas durer très longtemps, du coup. Ouais. Il y a un côté, quand même, qui a des shields et pas l'autre. Donc ça, c'est pour le coup... Du coup, on placeront tout le monde, sauf l'arco, moi, l'armée, l'encelle. Du coup, en fait, qu'une team ait de l'éro et pas l'autre, ça n'avantage personne, vu qu'il n'y a vraiment pas énormément de soin, au final. Oui, clairement. Ils ne profitent pas de leur avantage d'avoir de l'érosion, du coup. Ouais, mais il y a quand même un dégât vraiment plus conséquent du côté de la Team Secreur. Après, est-ce qu'il va pouvoir le placer avec le Juxar ? Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est ça le problème. Je ne suis pas sûr, en fait. Non, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment plus de dégâts côté Secreur, en fait. Parce que le duo Steamer-Zobal, Fwenn-Bolish, quand tu vois que le Steamer-Zobal est vraiment parti full-flot, je ne suis pas sûr qu'il fasse moins de dégâts que les adversaires. T'as quand même un Yop, vraiment pas négligé. Après, c'est sûr, il y a pas de don de PA, donc c'est un désinconvénient. Et c'est un Steamer-Z-Voleur, donc beaucoup moins de dégâts que le Steamer-Shallag. Ouais, mais il fait quand même très mal. Sur le RSA, qui est le Fwenn. Oui, ça fait mal parce qu'il y a beaucoup de dos fixes, mais... Donc là, l'armure de sel était bien jouée sur le Tour 2, du coup. Heureusement qu'il l'a fait. On a eu le top, mais on a eu le top, pas le sacré ? C'est clair, on n'est pas eu le top. Peut-être dans tous les cas, il va devoir tirer éloigné. De toute manière, il a tiré éloigné, donc c'est vrai qu'on a eu le top, ça ne sert à rien. Il va peut-être faire un oeil de top en représailles, mais je ne sais pas s'il a la portée pour le mettre... Ah, s'il l'a mis, c'est... Ok, bien joué. Enfin... Tu n'auras pas d'explos. Donc c'est exactement le même tour. Strictement, les deux craves jouent exactement les mêmes tours jusque-là. Ah ! Non, il n'y avait pas la persécutrice, forcément. Donc c'est une série maîtrise. De toute manière, une persécutrice sur une armure de sel, ce n'est pas si rentable que ça. Surtout qu'elle est au Tour Pro. Et après, c'est quand même toujours très... On va voir qui va décider de ramener, sachant que le Cadran Paradox frappe sur le Sacré à signe gratuit, là, pour le coup. Ah oui, mais cette Sacré, il n'y a rien qui va être ramené, à certain. Oui, c'est obligé. C'est pour le Sacré. Ah, on n'est pas groupé, d'ailleurs. Ouais, il faut m'amener une... Ouais, voilà, le Cadran, c'est sûr que c'est pour le Sacré. Il va prendre une frappe. Il peut presque ramener les deux, presque. Ouais, il avance rien, il met la frappe. C'est pas rentable. Ouais, c'est pas rentable. Ah bon. Voilà, c'est exactement le Tour que j'aurais fait également. Donc du coup, c'est créable. Il est isolé. Ouais, il est quand même isolé, mais il était en bout. Oui, il est en bout, mais il va coopérer quelqu'un, pour maintenir ce côté de pression, qui a un des deux côtés. Ah, on ramène le Xelor. Ouais, mais il va pas revenir très loin. Non, non, mais... Ouais, il va être à trois cases du Cadran. Ça sera équivalent, je pense, pour les deux, de toute façon. Non, c'est un avantage côté bleu, là, pour moi. Par contre, t'aurais dû mettre le Doppel pour des tours et monter. Ça va t'en faire gagner une place. Ouais. C'est dommage. C'est vrai, je suis assez d'accord, mais bon. Ouais, est-ce qu'on peut se grouper ? Bien, bien vu. Oui. Alors... Le... Pas les PM pour aller directement taper... Allez, tu es obligé de... Envoyez-moi tout ça à MP, ce sera plus simple. Parce que j'ai personne à examiner, là. Pas d'amis, mais c'est parce que tu m'as pas ajouté, en fait, l'espéron Forêt. Ah bon ? Oui. Donc, j'ai le coup de hache à l'œil à 782. Sur des restes pareilles, ça fait mal, hein. Ouais, maintenant, on a cherché. Bon, on ne fait pas encore de les voir peau. Tant mieux, hein, pour eux. Donc, c'est déjà bien descendu, hein. Regarde ça. Des dégâts. J'ai vraiment trop peur que les shields fassent vraiment trop la différence. Enfin... Les shields, ouais, je pense aussi que ça peut jouer quand même un rôle, hein. De côté, ils l'ont, mais le sacré, c'est vrai qu'il a déjà perdu le placement. Il a vraiment déjà pris... Attends, non, c'est... Ah non, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de double. Ça va. En détail, une question pour toi sur le chat. Ah... Mais je pense que ça... Probablement. Oui, d'accord. On a les... Je... Je savais déjà qui allait poser cette question. Ok, vu que la foine est chargée, on va cabriol double bullish, on va vraiment faire super mal au tapis. Donc là, on a moins 800. Ah non, c'est moins que ce que je pensais. C'est moins que ce que je pensais. Déjà midlife. C'est moins que ce que je pensais. Ouais, mais c'est quand même déjà... Ouais, par contre, les créateurs se pensent en l'autre, ils font bien plus plaisir. Oui. Donc c'est déjà midlife. Bon, le Xelor va aussi prendre cher. Parce qu'elle est vaut 3. On va mettre une embuscade. Il y a pas mal de raids, hein. Les raids... On va charger la foine. Foine, tu penses ? Je suis pas sûr que ce soit le plus rentable. Oui, oui. Enfin... Ou scaphandre kak, mais bon. Ou scaphandre kak. Ou scaphandre kak. C'est ce qu'il va faire. Du coup, en fait, le fait de s'être foutu devant fait que... Bah, en fait, il vient de perdre pas mal. Ouais, il a peut-être tapé deux fois. Bah, il va dessus. Ouais. Oh la la. Il a quasiment mort. Et personne ne pourra le sauver, hein. Si c'est un raid sacré pour Xelor, c'est à l'avantage de la team Z3. Mais là, je pense que c'est pas du tout un raid sacré pour Xelor. J'ai bien peur que ce soit. Parce que là, la gardienne fait énormément chier l'Eutra. Il va être obligé d'enflammer, quoi. Bah, ouais, mais c'est vraiment... Donc, du coup, le crin va faire très mal. Ah, j'ai pas eu la première flèche. Ouais, ça fait quand même bien. Bon, on pète la gardienne, hein, du coup. Mine de rien, regarde le Xelor, hein. 1080 points de vie, hein. Et déjà 2600 max. Bon, après, le sacré, on va mourir. C'est le tour. Bah, il le tue, là. Ouais, c'est ça, le problème. Et ça, ça fait complètement la différence. Enfin... Le rollback. Ouais, c'est plus qu'il se replace assez bien, quand même. Bah, il va faire peut-être la synchro, rip. Ouais. Ouais, c'est bon. Et c'est la fin du Secryor. Et probablement, j'en ai bien peur, du match. Moins 6000 points de vie en un tour. C'est pas impressionnant. C'est ce que je disais, les bleus ont quand même beaucoup, beaucoup de dégâts, aussi. Ouais, ils ont quand même pas mal de dégâts, hein. La Guardian ne sert pas à grand-chose, pour le coup. Il y a vraiment peu d'HP max sur... Oui, mais c'est toujours du soin. C'est toujours du soin, en effet. Mais après, maintenant, ils ont vraiment plus de placeurs, donc du coup... Je pense que le combat est fini, hein. Puisque... Bah, le problème, c'est qu'il est chique du Zobal. Il est chique du Zobal. Je pense que si c'était un trade sacrif pour Zobal, je pense que le combat était jouable. Mais... Mais là, ils font jamais le différentiel. Enfin... C'est dommage, hein. La Guardian qui... Enfin... Le placement était... C'était un peu triste, parce que la percée, en plus, aurait vraiment fait mal, hein. Enfin... Ouais. Je suis d'accord avec toi, hein. Ouais. Donc du coup, on va rocher, hein. C'est la seule solution. Euh... Le J-Op... Le J-Op... Le J-Op... Le J-Op... Le J-Op... Le J-Op... J'ai peur qu'il ne soit même pas là pour le prochain tour, hein. Après, le Zobal qui a pas le plastron, donc ça fera pas énormément de protection. Ouais, il va trans, hein. Ouais, il peut... Furia trans... Certains qui trans, hein. Furia trans, il passe de classe pour le tour pro, et voilà. Ouais, c'est ça. Parce que lui, il a rien à craindre, hein. Voilà. Voilà, masse de classe. À la limite, il aurait plus Cabriol ici, pour trans d'ici, et ensuite mettre sa boliche. Ouais, ouais, il peut foug simplement le steamer, vu que maintenant il a... Ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas pensé à la Cabriol. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux, ouais. Bon. Bon. Ah, chefur Florentien, je pense qu'il est pas perdant, euh... Il va perdant, là, sur le trail. Il perdant, mais il perd un tour de classe, enfin de masque, quoi. Ce qui va être obligé de masque classe. Et perdre donc du roxy, bêtement. Allez. Ils vont peut-être essayer de tuer l'harponeuse. Ouais, c'est ça. Ils vont tuer l'harponeuse. Bah, l'harponeuse qui est mort, là. Bon, on va définir. C'est plutôt intéressant, mais bon. Ça tue pas. Oui, mais l'harponeur... Oui, oui, l'autre arponeur va tuer. De toute façon, elle l'aurait tué, je pense, de toute façon, sous les moins 10%. Bon, la longue vue qui était vraiment... euh... C'est le 3-P à Dupont. Donc, Dupont, l'harponeur, c'est un... ça permet légèrement d'équilibrer... Ouais. Voilà, derrière. Légèrement. Voilà. Non, en fait, il n'y a pas d'équilibrage. Je pense que le... le Yop est mort. Enfin, pas quand même, mais j'ai bien peur qu'il joue pas son tour. Ça devrait pas tarder, en effet. C'est ça. En tout cas, il y a une belle zone. Enfin, ouais, non. Il y a des besoins. Je pense qu'il va... Il hésite à dissiper pour faire une explosion, je pense. Mais... Est-ce que Silver est en nébuleux sur le crâne ? Non. Ok. Ça m'aura fait peur de tour bas nébuleux. Il faut peut-être pas abuser non plus. Ah si, il est en nébuleux, hein. Ah ouais ? Ouais, il est en nébuleux. Sauf qu'on le voit pas. Ok. Faudra vérifier au début du prochain tour. Si c'est le cas, à 1265, turbo nébuleux, ça fait quand même peur. Bon, Silver qui joue safe, qui joue full retrait. Je pense que s'il avait full tapé, il serait mort. C'est... Après, le... Il jouera pas son tour, donc il pourra même pas se casser. Il sera 0 PA. Il y a 0 PA, le Yop ? Il a 4. Ouais, 0. Il sort de précis. Alors oui, il sort de précis, ouais. Donc là, il est mort. Il faudra même pas se casser. Mais je pense que s'il avait double flétrie, il l'aurait tué, tout simplement. Oui. Oui, oui. Parce que là, il va prendre un buffo et une cac. Ok, ouais. Voilà. C'est dommage de ne pas l'avoir tapé, tout simplement. Hum. Hum. Je suis assez d'accord. Mais bon, tout ça, le Yop pourra juste mieux visualiser sa mort. Ah bah, il est même mort, en fait. Ouais, il est mort. Le coup de l'arbre, et voilà. C'était même pas la peine. Moi, j'aurais préféré voir le Yop, voir sa mort arriver avec 0 PA. Ouais. On va toucher plus Plastron, on l'a sur le coup. Ouais, donc là, ouais. On va retrouver avec 2000 points de bouclier sur le Xelor. Il sera vraiment intouchable, donc je pense qu'on va finir. Ouais, on est carrément safe, là. On va complètement plier. Même si le Xelor... Si le Xelor et le Steamer mourraient, je pense que... The ball et Kra... Oh, de la façon, c'est fini. Et tu vois, débuleur. Donc Foug plus débuleur, je pense qu'on va rigoler. Ouais, il y a moyen qu'il fasse très très mal. Regarde ça, 215 de puissance, 14% crit, 70 dommages. Oh là là. Ouais, on donne tout pour essayer de tomber ce Xelor. On va pas mettre dans plus 4, du coup ? Ah c'est ok, reste à Cambueux. Ouais. Mais bon, ça c'est de vrai, j'ai absolument pas mal. Et tu es là. De Paul qui va un petit peu taper, mais... Je me demande si c'est là, parce que plus rentable de partir sur le Kra à ce niveau-là. Mais... Jerez. Ouais, c'est ce qu'il fait. Ouais, le crit de la percée à 900. Et la flèche enflammée à 800. T'as l'impression de voir des Yop toutes les classes. Ouais, les dégâts maintenant, c'est... Ça, c'est vraiment beaucoup trop de langues. Ouais, c'est... Ça fait trop de discrimination, je pense. Kras, c'est une très bonne classe avec Xelor actuellement. Ouais, Xelor ça, c'est... Après, Majora Max, Kras, c'est vraiment full poubelle. Ouais. Mais bon, on va pas maintenant... Celui-là de nous regarde pas. Ouais. De toute façon, tu connais rien, donc... Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'il connaît en PVP ? Ah, mon dieu. Et Nihetip, hein. On l'a retenu, hein. Mais en fait, c'est un champ, en fait. C'est vraiment un Xelor full rock très, en fait. Ouais. Ouais, un PA. Un PA sur le Steveur, le coup. Oui, mais il a 38 d'esquive. Ils ont pas mis d'esquive, enfin, ça. Ah oui, ils ont misé sur le full rock, ça. De toute façon, ça changeait rien, hein. Et donc, il y a un PA, le Steveur, là ? Oui. Oui, il a un PA. Du coup, c'était pas nécessairement full dégâts, hein. On sait pas. Euh, full roll, on sait pas, hein. Parce qu'avec si peu d'esquive, c'est normal que ça passe autant. Ouais, là... Ouais, il pouvait pas le savoir, hein. Ouais, un PA, là, c'est... C'était... C'est peu. J'ai un peu le dire. J'ai l'impression d'être venu quatre ans en arrière, là, fin. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était... C'était... La prévoir, hein, fin. Donc, on va en mettre deux grosses boliches. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça va finir en 7. La petite ligne, quand même, Fouen, à 88, hein, sur le crit. Oh ! Pour un PA. Un PA. Un PA. On veut jamais l'adversaire. Il donne tout. Il donne tout. Il tape du 500 environ. Un peu plus. Ouais, pour un PA. Pour un PA. Pour du coup... Mort 600. Tout en bloquant la ligne de vue. Bon, là, Lucra, évidemment. C'est mort. Et voilà. Le combat est fini. Ouais, il s'emballe. Donc, GG, la team... Je sais pas si... Crive batailleur. Si, tu... Si, tu largement. Ouais. Et voilà. Match expéditif. Et c'était... Un bon match de 18 minutes. Ouais, ça nous a fait plaisir, hein, pour un petit match, hein. Ouais. Hop. Alors... Du coup, il y avait 15 matchs, soit. Au revoir. !